La frontière La frontière, j'ai un troisième roman s'appelait Le mystère des trois frontières. Donc il n'était pas question d'une seule frontière, mais de trois au même endroit dans un espace imaginaire européen. La frontière, pour moi, ça a toujours été un espace à la fois tragique et très riche, très fécond en vie, donc très fécond pour l'écrivain en fait. J'en ai franchi énormément comme voyageur avec toujours un mélange de, comment dire, d'anxiété, d'anxiété non pas pour moi, mais pour ceux qui ne pouvaient pas franchir ces frontières, et aussi de certaines jubilations, parce que c'est des zones à très forte densité de vie, y compris celles qui étaient des frontières fortifiées, des frontières très bien gardées. J'ai pu lire les textes d'Olivier Rollin, de Christian Garcin et de José Manuel Farrardo, que j'ai trouvés très intéressants, avec des constantes, avec une manière intéressante les uns et les autres de tricoter l'intime, le personnel, avec une notion plus générale de la frontière, que ce soit la frontière physique, la frontière franco-espagnole, en l'occurrence d'autres frontières qu'ils ont pu franchir, et des types de frontières que je dirais plus métaphysiques, plus personnelles. J'ai deux candidats potentiels, oui, oui, tout à fait, qui, soit pour des projets romanesques, soit pour des quêtes personnelles d'écriture, colleraient bien, à mon avis, avec le thème de la frontière et avec le lieu, avec cet hôtel extraordinaire.